Eh bien chers amis, bonjour, ça fait un peu Lucien Jeunet cette histoire là. Eh bien nous sommes aujourd'hui, je regarde sur mon micro en même temps le 5 janvier, il est encore temps de vous offrir mes voeux. Bonne année, bonne santé, surtout la santé. Mais c'est parfois un peu banalisé, c'est ce genre de tradition de se dire bonne année, bonne santé au début d'année. Des fois j'ai l'impression que ça fait un peu faux cul quand on ne développe rien. Evidemment on ne va pas souhaiter du mal à n'importe qui. Imagine le truc, tu écris à quelqu'un ou tu croises ton voisin ou un frangin que tu n'aimes pas et tu lui dis dis donc il faut que je te le dise, je ne te souhaite pas de mal mais je ne te souhaite pas rien de meilleur non plus. Allez mange ça et va jouer dans ton bac à salle. Non mais bien sûr on ne fait pas ça quoi. Mais en même temps j'étais en train de me dire et pourquoi on ne dirait pas à quelqu'un qui souhaite, vous savez parfois on est tellement bienveillant avec ses proches qu'on devient presque des boulets quoi, des empêcheurs d'aller de l'avant. Imagine que tu veuilles monter, c'est le message que je voulais te faire passer. Il y a un moment où peut-être que tu n'oses même pas en parler dans ta famille que tu les solliciterais pour t'aider parce que tu as un projet etc. Mais même si ils ne sont pas d'accord c'est qu'à la limite ils ne te mettent pas de frein. Le style je l'ai déjà développé, je ne vais pas en faire une tartine. Oui mais t'imagines quitter ton emploi, patin, couffin, tes enfants ne sont pas tout à fait élevés, il y a les études et ça ne marche pas. Mais si on pensait simplement quelques instants que tout ça ça puisse marcher, bien sûr demain on ne te demande pas de racheter comme je le dis souvent, de foutre quelques millions d'euros sur la table pour acheter le Fouquet pour en faire une crêperie, il ne faut pas déconner non plus. Mais on a tellement tellement l'habitude d'appuyer sur la cocotte des freins et si on ne le fait pas il y en a d'autres qui le feront pour nous. Alors bien sûr c'est une vie d'entrepreneur, ce n'est pas toujours facile mais on peut faire des choses simples. J'ai formé des gens qui n'avaient strictement rien à voir avec le monde de la restauration et qui aujourd'hui ont des belles petites affaires et tant mieux. Mais c'est bien sûr que ce n'est pas facile mais souhaitons-nous, souhaitons-nous par ces temps de pandémie, souhaitons-nous par ces temps où plus personne ne s'étreint, plus personne ne se voit, il y a des malades partout etc. souhaitons-nous que d'avoir de l'élan pour demain. Voilà c'est mon petit message. Alors maintenant je vais vous parler du podcast du crêpier, je ne vais pas faire long, j'ai aucune note devant moi, j'ai pris le micro et je vais causer dans le post. Et le podcast du crêpier ça va être de se raconter des histoires, des histoires de vie. Alors bien sûr qu'ils vont tourner autour de la crêpe et de la galette. Je ne sais pas, on peut développer plein de thèmes mais j'en ai en tête. Alors que j'ai formé ces personnes ou pas, mais je pense là sur celles que j'ai formé parce que je les connais. Je pense à Yvonne qui est installée à Winnipeg au Canada, c'est la province du Manitou, il me reprendra, à chaque fois je me plante. Je pense à Marcus qui est en Suède, qui a transformé un van pour transporter les chevaux en petite mini crêperie ambulante. Mais c'est génial et puis je vais l'interviewer. Je pense aussi, là c'est lui qui va commencer les podcasts, Nofal qui est venu apprendre avec moi aussi et qui a monté son business crêperie qui s'appelle le Tuktuk Crêpe au Sénégal. Bon voilà, et ce sont des gens qui ont des différents horizons, différentes aventures de vie, etc. et qui ont réalisé leur rêve de faire quelque chose à la fois de simple, de charmant, de relationnel qui est autour de la crêpe et de la galette. Mais en même temps, pourquoi pas, parce que ça viendra petit à petit ou quelqu'un va me dire, tu sais Patrick, moi je suis installé, je ne sais pas, au Nicaragua, je suis installé à Boston, n'importe où. Et voilà pourquoi moi je suis un jour, je suis devenu crêpier. J'ai pété les plombs, j'en ai eu ras-le-bol de ma boîte ou ma femme s'est barrée ou voilà, ma femme ou mon mec s'est barré et puis ça m'a décidé à vivre mon truc. Voilà, c'est ça que j'ai envie qu'on se raconte, des histoires. Et puis il y a aussi les histoires qui ont réussi et qui se sont retrouvées défaites parce que la Covid notamment, selon les pays où on est, n'est pas de la même manière. Et ça c'est aussi une histoire à raconter parce que ce n'est pas des échecs ça. Et puis si quand bien même on devait le considérer comme un échec, c'est comment on fait pour remontir de là, qu'est-ce qu'on peut trouver, etc. Et puis ça peut être aussi sur ce podcast l'occasion pour moi. Alors un podcast ça peut être une interview, une discussion entre personnes. Alors ce qui est génial, c'est que notamment parmi mes compagnons crêpiers que j'ai envie d'interviewer, ne vient pas me raconter, ah bah non, je suis trop belle pour être en vidéo, je suis trop moche pour être en vidéo, je suis trop mec, je suis trop grosse, je n'ai pas fait mon brushing. L'autre qui dit j'aime pas ma gueule en vidéo, j'ai pas la bonne tonalité, j'aime pas ma voix et j'ai pas coupé ma poussage et ma barbe et tout et puis ta soeur. Non, là ça rentre dans les oreilles, c'est génial. Et puis je crois que c'est beaucoup plus vivant de se raconter des histoires rien qu'avec l'audio. Puis l'intérêt du podcast c'est que tu sois avec ton smartphone, ton baladeur, ta tablette, sur ton poste radio, n'importe quoi, c'est, tu l'écoutes quand tu veux, à l'heure que tu veux, dans le bus, dans le tram, dans ta bagnole, voilà. Et ça c'est intéressant. Alors, le podcast, ça c'est des échanges, mais il y a aussi, pour moi, j'envisage par exemple d'interviewer, pas que des crépiers, mais ceux qui sont périphériques au monde de la créperie. Par exemple, pourquoi pas interviewer sur leur mode de travail, ce qu'ils en font, comment ils le font, par exemple des cidriers, par exemple des meuniers, quoi d'autre encore. Pourquoi pas du fabricant de matériel de créperie ? Je peux très bien imaginer que Crampouze, parce qu'on connaît bien cette marque-là, que Crampouze puisse venir me raconter, on se raconte l'histoire de Crampouze. Il n'y a pas besoin de moi à Crampouze pour, la société Crampouze n'a pas besoin de moi, qui maintenant je crois est sable, mais ils n'ont pas besoin de moi pour vendre leur matériel. C'est même pas l'objet du podcast, c'est qu'est-ce qui fait qu'un jour cette entreprise est devenue leader mondial du matériel de créperie ? Et voilà, et puis ça c'est intéressant. Mais c'est aussi l'occasion sur un podcast de pouvoir, alors un podcast, une émission, elle peut durer 5-10 minutes, et elle peut durer un quart d'heure, 20 minutes, pourquoi pas une heure si l'histoire est très intéressante et qu'on est, voilà, comme si on était, moi j'imagine, de l'autre côté de la planète, et puis on s'enregistre, comme si on était l'un en face de l'autre avec une bière ou une bolet de cidre, et puis une galette au beurre dans l'autre main, et puis on se raconte des histoires. Ça c'est bien. Mais c'est aussi l'occasion de, comment dire ça, par exemple de me poser une question, ou moi je vais prendre quelques questions, et puis je vais y répondre en solo, comme ça, je sais pas, une question technique sur du matériel, sur un aspect de technique culinaire, voilà, et ça permet de créer du lien, je pense que c'est bien. Et puis, de toute façon, qu'il soit écouté ou pas, moi j'ai envie de faire ça, et puis j'aime bien faire dater un petit peu de ça, de raconter des histoires, d'écrire des histoires, de temps en temps, je vais y revenir de plus en plus à ça, et puis je ferai des vidéos, mais les vidéos elles seront maintenant, comment dire ça, ce seront des vidéos techniques, voilà, parce que j'annonce aussi là que, parmi les créations, alors je dis pas merci, merci de la pandémie de m'avoir fait réfléchir à certaines choses, mais bon, vous voyez, j'ai revu le livret qui s'appelle la méthode maintenant, qui est même en vente, c'est pas cher du tout pour les crépillés débutants, qui est offert à mes compagnons que je forme, mais pour les crépillés débutants, pour éviter de faire les conneries, parce que je les ai toutes faites, celles qui sont dedans, c'est comment on corrige, comment on démarre sur le bon truc, voilà, il y a ça. Et puis, je suis en train de finaliser là, ce qu'on va appeler une méthode en ligne, où je vais vous montrer des techniques, etc., pour vous inciter à faire les choses bien, simples, etc., donc c'est, appelons-la une formation si vous voulez, mais c'est une formation en ligne exclusivement, et donc je vais très bientôt mettre une proposition en ligne, parce qu'il faut encore la finaliser, mais je vais la mettre, je vais faire une proposition tarifaire, en gros, je pense que je vais la vendre 50% de son prix, qui n'est pas encore bien établi, ce ne sera pas très cher, rassurez-vous, mais voilà, je vais l'ouvrir pendant 3-4 jours, et puis les gens qui seront intelligents et réactifs, ils l'achèteront à moitié prix, parce qu'il faut bien se lancer, et puis ça permettra d'ajuster les choses. Voilà, et puis, que vous dire d'autre ? Je vais m'arrêter là, parce que ce que je voulais vous dire, c'était ça. Alors, si l'idée de passer sur le podcast pour me raconter ton aventure crêpière, même si elle s'est terminée, même si tu as tenu pendant 15 ans, 20 ans ta crêperie, je ne sais pas, moi, sur le bord d'une petite rivière, en haut de l'Empire State Building, n'importe où, et que tu as envie de raconter ça, tu as envie de me raconter, de nous raconter des anecdotes, même avec ce qu'on appelle la relation client, il y a des trucs croustillants, toi, voilà, il y a tout un tas de trucs, et c'est ça que j'ai envie, moi, j'ai envie qu'on se dise un petit peu de bonheur dans les oreilles, parce que ça fait du bien. Voilà, donc j'ai fini, je dis toujours ça, je dis toujours, et pour finir, puis j'en rajoute une tartine, ben non, je vais te dire, bonne année, bonne santé, et surtout pas la creuse au nez. Allez, salut, à bientôt, c'était Patrick, et puis en commentaire dessous, si tu as des idées, mêlez, je te rappellerai, c'est tout simple, bye bye, si je dois te rappeler, à ce moment-là, tu m'envoies un message, un message, voilà, par un mail, tu as bien trouvé sur le site, le formulaire de contact, et puis tu mets ton téléphone dedans, et je te rappellerai. Voilà, donc, à très bientôt, très très bientôt, c'était le numéro 00, l'épisode 00, et qui lance officiellement le podcast du Crépier. À très bientôt, salut, c'était Patrick.